Amis internautes bonjour aujourd'hui nous allons voir la bouture du calencoé pulmida voilà calencoé pulmida vous avez une très belle diction voilà si on veut que les gens comprennent articulons donc là alors là la chance il est en fleurs voilà il est en fleurs et en plus de ça il a quelques quelques temps déjà celui-ci donc on attaque on attaque alors d'où vient-il madagascar les comores rusticité alors rusticité il peut supporter jusqu'à 8 degrés parce qu'il faut savoir que son son biotope enfin là où il vit c'est assez montagneux il peut résister il monte jusqu'à 2000 mètres d'altitude du moins la plante elle monte pas elle est à 2000 mètres d'altitude voilà c'est bien le préciser non non il faut bien parler voilà on est dans la bonne diction alors tu me disais que il fallait pas trop l'arroser bon je pense comme tous les calencoé quoi oui parce qu'en fait il est il est poussiéreux il a ce qu'on appelle la pruine la pruine c'est cette espèce de petite poussière blanche qui recouvre certains végétaux alors le nom le nom est vraiment pruine c'est p r u i n e c'est une sorte de poussière qui recouvre certains fruits et certains végétaux donc on a trouvé intéressant d'en parler parce que c'est ce qui fait un peu sa particularité c'est pour ça qu'on a on a flashé un petit peu sur lui et cette pruine en fait est nécessaire au bon développement de la plante donc ce pied là nous a été donné il a déjà quelques il doit avoir un bien deux ans deux trois ans et nos collègues l'appellent la plante coke la plante coke voilà parce que à cause de cette poussière blanche donc là il ya plusieurs pieds dedans ils l'ont fait en peau suspendu parce que la particularité de cette de ce calencoé c'est qu'il est lourd il a il a un port lourd on sent quand on pèse l'arrière les feuilles c'est gras quoi c'est l'angé d'eau et il est intéressant parce que il garde ses feuilles c'est ces inflorescences plusieurs jours contrairement à certaines plantes qui peuvent fleurir très éphémère donc lui et puis en plus la couleur est plutôt jolie ça se marie bien avec le gris qu'il y a sur sur la plante donc tu me disais que c'était que en suspension à cause de la lourdeur il a tendance à s'étaler parce que vraiment on ne peut pas le voir à la vidéo mais il est lourd donc on a décidé de le bouturer parce qu'on a trouvé ça très intéressant donc là c'est une bouture qui a été faite il ya à peu près un mois donc on voit qu'elle est encore très très jeune très jeune mais on voit que le système racinaire c'est fait et on voit surtout qu'il n'y a pas de pruines dessus donc ça va se faire en vieillissant voilà plus elle va vieillir plus elle va se protéger en fait parce que la pruine c'est ce qui va lui permettre de résister comment au soleil au rayon du soleil parce que ça supporte bien le plein soleil évidemment s'il ya une canicule terrible en juillet en août donc faut quand même la protéger mais sinon ça une bonne résistance au soleil à condition que la plante est bien garder sa pruine partout donc ça veut dire qu'on n'arrose pas le feuillage on n'arrose pas le feuillage on va arroser directement au pied parce que d'abord ça peut créer ça peut développer le médium qui est vraiment son ennemi donc on va essayer d'arroser au pied de la plante toujours avec de l'eau à la température ambiante oui bien sûr après je disais qu'elle était malade elle était sujette à des attaques de prédateurs ouais la cochnille la cochnille farineuse alors tu me disais que c'était pas facile à la rique après si tu as l'oeil oui mais déjà que c'est blanc la cochnille farineuse la cochnille fait une espèce de petit cocon blanc alors que là on voit bien que c'est sur toute la feuille puis voyez à peine à peine touché on en a plein les mains voilà donc tu vas nous faire une bouture en direct oui et après tu vas nous la rempoter ouais est ce que tu pourrais me trouver quelque chose de tranchant mais absolument je vais chercher la lame à rasoir voilà donc là je vais en ressortir d'autres pendant ce temps là pour montrer le développement alors nous sommes aujourd'hui le 20 mars et elle a été faite il ya à peine à peine à peine un mois donc pour le rempotage on a choisi un terreau universel on a choisi on a mis on a choisi on a mis un petit peu de commande de sable et on va drainer alors soit avec des petits cailloux soit avec bois des graviers nous on n'en avait pas on a pris des billes d'argile ça c'est pour avoir un bon drainage donc mon général voici votre ustensile et l'hormone de croissance et l'hormone de croissance donc là on va aller chercher un endroit qui nous intéresse donc on coupe en faisant toujours attention de ne pas abîmer le futur port de la plante donc là je vais couper juste avant ces deux feuilles je vais expliquer pourquoi voilà parce qu'à la repousse on verra pas où j'ai où j'ai prélevé et ensuite j'ai pris je vais préparer ma bouture je vais retirer ces deux feuilles là qui me gênent je vais bien recouper le bout de tige toujours à l'intersection de deux feuilles et de la tige je vais retirer la fleur ça sert à rien c'est un tir sève qui sert à rien puisque je veux que ça soit les les racines qui se développe et non pas la fleur ensuite je trente dans l'hormone de bouturage c'est pas le bâton merci mon général et hop je l'installe qui se fera après et donc après notre petit mois de culture alors elle a été quand même mis sous une bâche ça a donné une température quand même constante entre 20 et 25 degrés c'est peut-être pour ça aussi que ça a été aussi rapide ça on obtient ça une fois le rempotage fait bien sûr on retire la plante dessous la bâche donc mon pot est rempli je fais attention de pas casser la motte parce que c'est quand même extrêmement fragile j'installe ma petite motte et je borne et bien évidemment je n'oublie pas l'arrosage l'arrosage donc tes boutures elles ont été faites à quelle période ? ben là on est le 24 mars et oui je les ai fait fin février début mars mais plutôt fin février fin février on n'était pas dans l'optimal des boutures parce que si vous l'auriez fait je suppose au mois d'avril ben c'est encore mieux c'est encore mieux ça a été plus vite nous c'est parce que on avait l'opportunité de la faire on l'a faite maintenant voilà donc là après ben pour avoir ça je répète il faut mettre plusieurs boutures dans un pot et puis la laisser la laisser en prenant les précautions du visage on avait fait un petit récapitulatif pour être sûr de ne rien oublier je pense que je pense que c'est bon si le terreau fallait quand même dire que dans les conditions optimum il faudrait un terreau argile ça ça serait mieux voilà mais bien drainé et l'arrosage alors l'arrosage c'est très facile c'est faible en hiver faible en été donc c'est vraiment une plante donc faible en hiver faible en été ça veut dire que si on l'arrose combien de fois ? une fois toutes les deux semaines ? oui à peu près en fait on a tort peut-être de dire que c'est une plante facile parce que finalement ce qui est plus facile c'est quand une plante a besoin d'énormément d'eau on ne se pose pas la question on a raison alors que là il faut faire attention parce qu'un excès d'eau sur lequel on cohé ça le fait pourrir à la base et c'est et c'est fini donc mieux vaut la faire souffrir mieux vaut la faire souffrir voilà donc as tu d'autres questions sur où on aurait je pense qu'on a tout dit non je pense que c'est bien là ouais là tu es complète comme d'habitude voilà et bien écoutez ça ça donne envie peut-être d'essayer il y a des vacheries mais c'est pas grave ça donne envie d'essayer parce que franchement c'est une jolie plante donc à bientôt merci